Un balado Radio-Canada, audio. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. Encore une fois, aujourd'hui, on est en tête-à-tête. Bonjour, Oli. Allô. Assoun Kamara est toujours, je crois, sur une plage au Sénégal. C'est les dernières nouvelles qu'on a. C'est les dernières nouvelles qu'on a. Il vit sa meilleure vie. Il vit sa meilleure vie. Il devrait être de retour très bientôt. Je viens tout juste de revenir de Watford. On a une nouvelle écharpe dans notre studio pour ceux qui regardent la version vidéo de notre balado. Donc, Oli, c'est toi qui vas me mettre à jour sur ce qui s'est passé dans la dernière semaine. J'ai suivi ça un peu en distance. C'est beau, la technologie, quand même. C'est beau. La nouvelle de la semaine avec le CF Montréal, c'est le retour de Kai Kamara. Là, selon son Instagram, parce qu'il est très fort dans les stories, Kamara. Il en a fait, quoi, 42 dans les 24 dernières heures? Là, ce que je comprends, c'est qu'il a quitté vendredi soir pour s'en aller à Kansas pour la fête de son enfant. Et en fin d'après-midi, samedi, il a repris l'avion. Mais là, il est resté coincé à Détroit. Fait qu'aux dernières nouvelles, je ne pense pas que tu vas le voir à l'entraînement aujourd'hui, lundi. Mais officiellement, il est de retour. Il a fait ses tests médicaux et toolkit. On ne t'a pas là, mais oui. Mais toi, tu l'as vu courir? Oui. C'est pas mal tout ce que je l'ai vu faire, d'ailleurs. Puis, es-tu en meilleure forme physique que Kyoto? Tu sais qu'il y avait un collègue qui offrait du 2 pour 1 sur les odds pour « Est-ce que Kyoto va vomir à la fin des courses? » OK, mais attends, juste ça, j'ai lu ça. Il souffrait, le bon remède. Et ça, j'ai lu ça à distance, comme quoi ça aurait l'air, je n'ai pas vu les images, mais ça aurait l'air que Kyoto, sa forme laisse à désirer, c'est ça? Je ne sais pas si sa forme laisse à désirer, mais je veux dire, de la course pour de la course. Pour certains, c'est toujours plus difficile. Puis visiblement, bien, Romel Kyoto, jusqu'à maintenant, ça lui-ci est plus ou moins. Mais c'est un attaquant. Lui, il peut sprinter, mais courir longtemps et intensément, peut-être pas sa force. Il y a une différence entre les sprints, les longues distances et tout ça. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Oui, oui, c'est ça. Toi, tu es ligue d'impro. C'est ça. C'est ton sport, voilà. J'ai déjà vu une dislocation de la rotule à la ligue d'impro, par contre. True story. On revient à Camara, donc il est revenu. Il a l'air très content d'être à Montréal. Comment tu analyses cette situation-là? Finalement, c'est-tu une grosse game de négociation sur la place publique, de business? Comment tu vois ça? C'est toujours de la business. Non, mais tu penses que... C'est toujours de la business. Mais ce que j'ai pu... Le peu qu'on a pu voir en termes d'interaction avec les coéquipiers, parce que, bon, ça a été beaucoup ça cette semaine. Ça a été... Ou la semaine dernière, plutôt, c'était séparer le groupe en trois. Il y en a deux qui s'affrontent dans un scrimmage, puis le reste court, puis c'est ce qui fait presque vomir Romel Kiyoto. Mais à part, tu avais des gars comme Kai Kamara, comme Mason Toy, qui a raté une séance ou deux, là, je ne me souviens plus trop, puis qui est revenu par la suite, qui court carrément à l'écart. Mais malgré tout... Pourquoi, il a raté une séance ou deux? Je ne sais pas, ça. On n'a pas eu d'informations à ce sujet-là. Hernan Lossada va parler aujourd'hui, donc on peut présumer qu'on va avoir une mise à jour sur son état de santé. Parce que je comprends, dans tes attaquants, il y en a un pas en shape sur le bord de Vomé, il y en a un qui manque des séances, puis il y en a un qui veut partir, c'est ça? Oui, mais tu as Sounessy Ibrahim aussi. Ah, bien OK, d'abord, on est correct. Problème réglé. Mais avec Kai Kamara, c'est ça, il court à part, mais en même temps, quand il y avait un ballon à un moment donné, un ballon perdu, puis Kamara l'a juste talonné dans l'autre but qui était caché derrière lui, puis Kamal Miller qui passait à côté, qui était comme... Ouais, tu l'as encore, le vieux, tu sais. C'est une boutade du genre, tu sais. On est encore capable d'avoir cette relation-là entre coéquipiers. De ce côté-là, ça a l'air de bien se passer. Puis, bien, vendredi, on a eu l'occasion d'en parler justement avec James Pantemis, qui nous a mis un peu au courant, au parfum, de comment ça s'était passé le retour de Kai Kamara. Normal, normal. Bien sûr, on a taquiné un peu. On disait des blagues ensemble dans le VCR. Ah, il n'a pas pu partir ou des petites choses comme ça, mais à la fin de la journée, il est sous contrat, il a notre coéquipier. Et je crois que Kai, non seulement avec le travail qu'il fait sur le terrain, mais hors du terrain, dans le VCR, c'est quelqu'un qui est tellement important pour notre groupe. Avec son expérience et sa qualité aussi, son leadership, il est énorme pour nous et surtout pour les jeunes qui rentrent. On le voit déjà avec les jeunes et on s'est parlé avec eux dans le gym, dans le VCR. Et aujourd'hui, quand ils couraient, ils poussaient les joueurs sur le côté. Donc, Kai, honnêtement, il n'y a rien qui change pour lui. Tout est normal parce qu'on a besoin de lui et je suis content qu'il est encore là. Donc, finalement, quand cette histoire-là est arrivée, Elvie Renard avait l'air de dire au micro, « Hey, c'est vraiment un manque de ressources des coéquipiers. » Comme ça passait mal, mais ce qu'on sent finalement, c'est qu'il n'y a pas d'animosité entre Camara et ses coéquipiers. Ça ou James Fantémis est un diplomate hors pair et il est prêt à devenir ambassadeur du Canada en Grèce? Non, mais moi, je pense que les joueurs s'en foutent un peu de dire « Hey, est-ce que c'est un moins bon coéquipier parce que lui, il n'aime pas l'offre que le CF Montréal lui a fait ou quoi que ce soit? » Comme tu dis, c'est de la business. Ça fait qu'à un moment donné, tracer la ligne, le terrain, il l'apprécie, c'est un bon gars dans le vestiaire. Il y a eu plusieurs jeunes comme Ismaël connaît. Pas que dans le vestiaire aussi, il faut dire. Il a été pas mauvais l'année passée. Ses stats l'année dernière, il n'y avait pas le droit de faire des stats comme ça en théorie. Non, mais c'est ça. À quel point il est arrivé sur le tard, puis c'était pas prévu dans le plan qu'il soit là. Puis là, il nous sort des statistiques comme celle-là. Il n'y avait pas d'affaire à nous faire ça. Mais est-ce que là, tu penses qu'il y a encore espoir? Est-ce que tu penses que tout ça est une manigance, que finalement, il va rester à Montréal comme Victor Ouagnama? Ce serait pas la chose la plus inusitée que j'ai vue dans le sport professionnel. Disons ça comme ça. Mais ce serait... Parce que sincèrement, d'une part, si tu perds un cas à Camara, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui se blesse, puis soyons honnêtes, il y a des chances que ça arrive cette saison. Donc, tu te retrouves un peu démuni devant, j'ai le goût de dire, là. T'es un peu démuni. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut encore que tu fasses d'autres mouvements de personnel. Puis comment est-ce que le plan s'articule autour de ça? Ça devient compliqué un peu pour Olivier Renard à ce stade-ci, d'après sa saison déjà. Tu sais, quand on parlait à Sainte-Passée d'écouter... On dirait que Montréal a le don de ne pas écouter la population. Là, tu parles d'un gars qui est aimé de la population, qui est aimé de ses coéquipiers, puis qui produit sur le terrain. Ça fait que il me semble que tu es Olivier Renard, il faut que tu trouves un moyen le plus possible de t'entendre avec lui. Oui, mais en même temps, tu n'as aucune garantie quant à ce qu'il peut te donner en termes de chiffres. Moi, j'ai plus l'impression, si tu t'assois, là, puis que tu essaies de regarder les choses de manière pragmatique, l'année dernière, c'était quelque chose... Sans dire que c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était quelque chose d'inattendu de la part de Kaikamara. Il y a un an de plus, il n'y a pas de garantie qui peut avoir la même longévité sur une saison que l'année dernière. Donc, il ne faut pas non plus que tu te dises, c'est ça qu'il nous faut à tout prix. Au prix où est-ce qu'Olivier Renard avait l'air de... En tout cas, il avait l'air de dire qu'il était prêt à faire certaines concessions. Oui, mais il n'était pas prêt à faire sauter la banque pour que Kaikamara reste ici. Tu ne peux pas... Je ne pense pas que c'est une question, ce ne sont pas à un million de différences. Je veux dire, ça doit être des petits rendus là, quand même, qui sont à 100 000 de différences. Je pense que il faut que tu ailles... Duable dans les détails. Je pense que, en tout cas, ça vaudrait la peine. Tu ne peux pas dire, « Ah, bien là, on n'a jamais de garantie qu'il va donner la même chose l'année d'après. » Exact. À un moment donné, ça se récompense, ces buts-là, n'est-ce pas? Oui. Que toi aussi, tu n'as pas de garantie. Non, tu n'as pas de garantie avec personne. Avec personne, personne. Mais ça, c'est une vérité de la palice. Alors, tu as établi un certain standard l'année dernière, mais tu as mesuré à ce standard-là tout le temps pour le reste de ta carrière au moment où est-ce que tu es dans tes derniers milles. Je pense que ce n'est pas une opération qui est gagnante d'un point de vue club. Est-ce que Hernan Soda, il faisait les exercices? Voyons, c'est difficile à dire, ça? Les exercices? Non, ce n'est pas difficile à dire, le mot « exercice ». Non, mais je ne sais pas. Ça s'est bousculé à la sortie. Quand tu reviens de l'étranger, peut-être, c'est dur. C'est le décalage horaire. Tout ça, c'est à faute du décalage. Mais il avait du son dossard, puis courais-tu encore avec les... Bien, moi, tu sais qui m'a impressionné? Qui? Puis j'aimerais ça me rappeler de son nom, mais c'est encore quelqu'un de nouveau au CF Montréal, puis je vais finir par apprendre tous les noms, là. Mais le préparateur physique, bon, t'es divin. T'es en shape? Il était très en shape. C'était lui, justement, pour les groupes qui courent autour des autres, là. C'était lui un peu ce qu'on appelle le lapin dans le milieu de la course à pied. Et si Boulette, il donnait un rythme, là, mais c'était tout le temps lui qui était là. Je pense que c'est le gars qui a le meilleur cardio de tout le groupe. C'est bon, ça, quand c'est le préparateur physique, ça augure bien. Donc, voyons voir qu'est-ce qui va arriver. T'es bien cynique. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, souvent, les blessures à répétition, on se questionne sur la préparation physique des joueurs. Entre autres, on en reparlerait tantôt, je reviens de Watford, c'est un gros questionnement là-bas. C'est un questionnement avec l'équipe française, nationale. Bref, il y a plusieurs exemples. Avec Canadien. Avec Canadien, c'est ça. On va laisser ça au gars, mercredi. C'est ça, non, c'est ça. Veux-tu vraiment qu'on parle de Coffio? Non, ça va aller. OK. Fait que sinon, bon, c'est le gros dossier à surveiller, ses camarades, la mise en forme de Kyoto. Sinon, tout est au beau fixe. On attend. On attend. Le camp d'entraînement, là, on s'envole vers la Californie, la Floride, c'est ça? Au début du mois d'avril. Donc, diamétralement opposé. Fait chaud, fait chaud, fait chaud. Non, mais début du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Oui, le 5 février, c'est le départ pour la Floride. Donc, on verra, Camara, qu'est-ce qui va arriver? Je pense que ça va être un dossier qui devrait, je présume, être réglé avant la fin du camp d'entraînement, du moins avant le départ. Dans l'absolu, tu sais, le dossier est en théorie réglé parce que le gars est sous contrat. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, le club a beau jeu de faire comme, hey, t'es sous contrat, continue à faire ce que tu fais. J'avoue que présentement, ils n'ont pas d'obligation de se presser à l'échanger ou de donner un contrat. Tu sais, puis là, lui, il a l'air de bonne humeur quand même. Il a toujours le problème, comme il disait, il ne veut pas passer la saison complète sans sa famille. Et là, je le sais, écrivez-nous pas, c'est de la théorie. On sait qu'en pratique, c'est autre chose complètement. Voilà. Donc, on finit ce balado-là. Après, tu iras à la conférence de presse de ton ami Lossada poser des questions en espagnol. Puis après ça, tu vas nous rapporter ça. Je ne sais pas des questions en espagnol. Non? Je suis désolé pour les amis de Radio-Canada International, mais il n'y aura pas de clé en espagnol. Parlons d'un ancien du CF Montréal. Sa maman me disait que ça lui faisait mal quand on avait entendu ça, quand je disais un ancien du CF Montréal. La maman du malconniste me disait ça. Donc, je suis allée faire un petit voyage à Watford au cours des derniers jours. Ça change le fait que je peux prendre soin de ma mère. Ça change le fait que les projets au long terme qu'elle a, on peut les commencer maintenant. Parce que Dieu merci, j'ai les moyens. Ça change le fait que je peux prendre plus soin de moi. Ça change le fait que... Ça fait juste un gros... Ça fait juste un gros relâchement. parce que... Voilà, ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé. Et aujourd'hui, de pouvoir me dire que dans l'année prochaine ou dans ces prochains six mois-là, elle pourra arrêter de travailler et je pourrais l'aider, c'est juste un... Je ne sais pas comment t'expliquer, mais au fond de moi, c'est une énorme fierté. Il y a des jours où vraiment, je m'assois, je remercie Dieu pour cette opportunité. Christine poussait la note pendant l'extrait. Tu veux-tu continuer? Non, 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 ça va. Je chantais les chansons d'Elton John, mais c'est parce que dès que tu vas là-bas, on dirait qu'automatiquement, tu te replonges dans des vieux souvenirs. C'est pas obligé, il sort encore des tounes. Oui, mais c'est parce que je savais le lien entre Watford et Elton John, mais je ne saisais pas... Voyons. C'est dur de dire des mots en général quand on revient de l'étranger. Je m'excuse aux gens, je ne savais pas longtemps que je suis sortie de l'avion, le sommeil a été court, mais je ne savais pas le lien, que le lien était si intense entre les fans du club et Elton John. Il y a des photos partout. Dans le gymnase, il y a des paroles de chansons. Puis pour ceux qui ne savaient pas, c'est Elton John, mais c'est un fan de l'équipe. Depuis qu'il est un petit garçon, il a été propriétaire de l'équipe à deux reprises. C'était « the place to be » à l'époque. C'est ça, c'était la place. Puis même l'été dernier, il a fait un spectacle dans le stade puis il a dit qu'il avait le goût de revenir s'investir dans le club quand il aurait terminé ses tournées. On dirait qu'il ne terminera jamais ses tournées. C'est ça le problème. Mais oui, il n'était vraiment pas content de la saison dernière où Watford a connu une saison misérable, a été rétrogradé en championship. Donc c'est vraiment partie intégrante puis c'est drôle parce qu'on faisait les entrevues dans la salle de conférence de presse, dans le stade avec Ismaël Coné. Puis là, on disait « il y a des photos partout. » Il dit « ouais, il y a des photos partout. » J'ai dit « ouais, mais c'est parce qu'il a été président propriétaire. » « Ah ouais, il ne savait pas, Ismaël Coné. » « Je pensais que c'était un business man de la place. » Si je ne le savais. Et là, Ismaël a dit, on peut le dire ce qu'il se dit ici. Il dit « mais lui, il est mort. » « Ben non. Franchement. » Mais là, il faut pardonner. Ismaël Coné, c'est un gars qui adore danser, qui adore la musique. Oui, mais tu peux danser sur certaines chansons. C'était le DJ à Montréal, dans le vestiaire. Puis là, j'étais déjà surprise que c'était le gars qui vient d'arriver qui gérait la musique. Il me disait que les deux autres responsables d'autres DJ étaient blessés. Fait que rapidement, il y a eu une promotion. « You snooze, you lose. » Je vous confirme que ce n'est pas du Elton John qui fait jouer dans le vestiaire. C'est un autre type de musique. Bref, on instruit un peu le jeune homme de 20 ans. Mais là, c'est comment, ce place-là? C'est comment? Mettons, la ville en tant que telle, toi, tu connais ça, les banlieues d'Angleterre. Olivier, plus que moi. Pardon? Je connais les grandes villes comme Newcastle. Je ne connais pas les banlieues. Non, non, mais tu sais, j'ai vu l'aéroport de Londres, mais sinon, c'est une banlieue du nord-ouest de Londres, environ 100 000 habitants. Donc, ce n'est pas très grand. Puis, tu sais, j'avoue que je n'y retournerais pas, mettons, en vacances à part pour voir du football parce que, tu sais, moi, je me disais, en Angleterre, on va être bien. Il faisait froid, il faisait anormalement froid. Il me disait que c'était un 5 à 10 degrés de moins. Puis, je ne comprends pas les Anglais. Je veux dire, moi, je suis Québécoise, j'avais des bottes, une tuque. Eux autres, ils sont tous en running shoe. Bien oui. Puis, ils n'ont pas de tuque. Ils sont au stade. Puis, ils survivent. Peut-être qu'ils n'ont plus d'orteils aussi. Peut-être que tous les fans de Watford n'ont pas d'orteils. Mais es-tu allée clubber? Je suis allée clubber? Oui. Non. Je te dirais que ça clubbe pas fort là-bas. Il ne se passe pas grand-chose à Watford, là. Dans un sous-soleil, peu importe. La place, là, puis on est allés, on a fait des images. Ça s'appelle, il disait, l'ami d'Ismaël qui s'appelle Hassan Kamara. Ça, j'adore ça. C'est dur à battre. OK, parenthèse. Il y a un gars, quand Ismaël Coney est arrivé, il y a un gars qui l'a pris sous son aile il y a 28 ans. Il a dit, je vais l'aider le jeune. C'est un Français. Là, il vient de Paris. Il est originaire de la Côte d'Ivoire, comme Ismaël le connaît. Il s'appelle Hassan Kamara. C'est quoi les chances? Puis, écoute, extraordinaire. Ça donne ça avec lui. J'ai fait des entrevues. Mais si jamais on veut remplacer Hassan Kamara, bien, j'ai trouvé Hassan Kamara. Bref. Hassan Kamara, on sait il est où en ce moment, puis qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas, parce que je t'ai maillée des fois. Je me demandais, est-ce vraiment lui ou ce n'est pas lui? Ça, pour dire qu'à un moment donné, ils m'ont venu me montrer qu'est-ce qu'ils font dans leur temps libre à Watford. Ça fait qu'ils m'ont amené, ils me disaient, on va aller au Putchac. Putchac, c'est quoi? En France, c'est Putt, là. P-U-T-T, mais avec leur accent français, c'est Putchac. Voilà, excusez, mais c'est ça, pareil. Ça fait que ça, c'est l'attraction de Watford. C'est quand même cool. C'est un bar, un reste... Olivier, ça va? Un reste au bar. Un reste au bar dans lequel il y a un mini-put. Un mini-put. Un mini-put, voilà. Mais avec des lumières. Puis c'est, tu sais, quand tu es dans les arcanes, tu lances une boule, puis il y a des anneaux, puis tu gagnes des points. À travers le jeu de mini-put... Je suis un peu sous le choc. Je suis sous le chac, peu importe, là. À travers le jeu de mini-put, il y a des anneaux de cassée. C'est vraiment cool comme concept, mais ça, c'est l'attraction de Watford, puis le centre commercial. Donc, ça te donne quand même une idée. Ben oui, mais... 100 000 personnes. C'est pas gros, mais non. Il y a plus d'affaires à faire à Chicoutimi, puis il y en a 70 000. Tu me promenais sur la rue Piétonne, puis tu n'as pas l'impression que tu es en Angleterre. Moi, je m'attendais à avoir des pubs avec des fish and chips, mais non. Tu avais un sebois avec un homme sandwich dehors qui t'essayait de te convaincre de venir manger un 6 pouces poulet grillé. Tu avais un Taco Bell, un PFK, puis un... C'est pas mal ça. Fait que tu n'étais pas très dépaysant. Le centre d'entraînement, ça, c'est quand même quelque chose. Tu es à peu près à 20 minutes du centre, donc vraiment dans un champ, mais tu rentres, tu as l'impression que c'est un domaine. C'est quand même assez impressionnant. C'est gros parce que l'académie commence à peu près à l'âge de 8 ans. Fait qu'il y a des jeunes de tous les âges qui se promènent. Il y a un club féminin aussi qui est... Si un jour, j'y retourne, il va falloir faire un reportage là-dessus, qui joue présentement en 3e division. Mais on comprend assez vite que Watford, son club féminin, tant qu'il ne monte pas en 2e, bien, on s'en fout un peu. Les filles ont toutes des jobs en même temps, puis s'entraînent 2-3 fois par semaine. Fait que c'est pas vraiment sérieux. Très impliqué. Tous les clubs des divisions inférieures féminines ne sont pas égaux à Newcastle, hein? Voilà. Mais c'est quand même... Les installations, les terrains sont incroyables, gazon naturel, naturel. Mais tu sais, je dois dire quand même que Montréal a des belles installations. Ils m'ont amené dans le vestiaire au centre d'entraînement. C'est minuscule. Les gens ont les genoux collés les uns sur les autres quand ils sont assis. On est loin du beau grand vestiaire du CF Montréal. Puis ils ont fait de la place pareille. Je ne suis pas allée quand tous les gars étaient là quand même. Il y avait juste Ismaël. Il a vérifié avant à être sûr que je n'allais pas commettre un acte répréhensible. Un crime de l'aise majestique. Un crime, c'est ça. Sinon, bien, écoute, ce qui m'a frappée aussi quand j'allais le voir au centre d'entraînement, c'est l'encadrement. C'est là que tu vois qu'on est ailleurs. L'encadrement pour les jeunes, c'est reconnu comme un club de transition. Puis là, ça me faisait rire parce qu'Ismaël, je pense, il s'est énervé un peu. Il donnait une bouteille avec un liquide quelconque à l'intérieur, une autre bouteille avec un autre liquide puis tu bois ça puis dans une demi-heure, tu bois ça. Il est comme, je ne vais pas boire tout ça. Il y a des chèques pour récupérer ou peu importe. Puis le stade, bien, j'avoue que c'était ma première fois que j'allais voir un match en Angleterre. Des stades, un stade centenaire. Il a fêté son centième anniversaire l'année dernière. C'est beau, Vicruid Row. C'est vraiment, vraiment très beau. Le gazon est incroyable et les fans. C'est incroyable. Ils ont des chansons pour un peu tout. Tous les joueurs, à un moment donné, si un joueur fait trois passes consécutives, ils ont une chanson. Si un joueur fait une tête, il y a une chanson. Si un joueur fait un tir, il y a une chanson. Puis il m'a dit que c'est ça qui l'a frappé le plus. Tu sais, il est à la Coupe du monde. Il en a fait des grands matchs quand même dans sa petite carrière. Mais il dit, la foule, l'intensité, ça n'a rien à voir. Être un arbitre, bien, en Championship ou en Première Ligue ou peu importe, être un arbitre dans un match en Angleterre, écoute, à un moment donné, je pensais pour vrai quand il y a eu, je pense, une faute qui n'a pas été appelée, je pensais que tout le monde allait sauter sur le terrain. Mais tu ne peux pas faire ça, Christine. Non, mais c'est très intense, c'est très passionné, c'est très agressif. Ça fait que ça, c'est Watford en général. Après, bien, tu as Ismaël, le petit gars de 20 ans qui déjà est en train de charmer la population. Puis charmer son coach, visiblement. Son coach. t'as tissé des liens avec Slavin Belich, toi-là. Oui, il m'intimidait un peu, toute une pièce d'homme qui quand même est très stricte. Même les joueurs, je pense qu'ils trouvent ça spécial. La veille des matchs, même si à domicile, tout le monde dort à l'hôtel. Mise au vert, oui. Tout le monde dort à l'hôtel. On n'avait pas le droit de filmer du tout, du tout proche du centre d'entraînement la veille du match. Donc, très stricte, mais il aime beaucoup Ismaël. Il a dit qu'il était très mature pour son âge. Je pense que pour Ismaël, c'est quand même une adaptation au niveau du style de jeu. On est loin du style de jeu de Wilfred Nancy où on gardait la balle pendant cinq minutes. Souvent, le ballon se promène beaucoup au-dessus de sa tête, lui qui est au milieu de terrain. C'est le championship. Ça ne te reprend pas. C'est ça, c'est l'identité de cette ligue-là. Mais déjà, en quelques semaines, tu sais, à Montréal, Ismaël connaît, il se promenait puis il n'y avait pas de problème. Il ne se faisait pas reconnaître. À un moment donné, on allait avec Ismaël chez le coiffeur, chez le barbier. Sa chevelure, c'est très, très important pour lui. Puis là, il trouvait quelqu'un, il cherchait quelqu'un qui allait lui faire ce qu'il voulait. Et pendant qu'il se fait couper les cheveux, il y a un jeune à côté de lui avec un maillot de Watford. Puis là, je vois que le jeune, il n'arrête pas de le regarder. Il est comme sous le choc. Puis finalement, je suis en train de trouver avec le jeune qui m'explique que lui, c'est d'origine portugaise, mais il est dans Watford puis il voit tous les matchs. C'est le seul sujet de discussion qu'il a avec ses amis puis ils sont déjà en amour avec Ismaël Coney. Ils connaissent tout de lui. Puis là, tu te dis, ça fait juste quelques semaines. C'est ça. Il vient d'arriver. Ça fait juste commencer. Oui. Puis tu sais, on dévoile pas, j'ai même essayé avec l'agent, on dévoile pas les détails financiers. C'est pas comme le hockey ou la MLS. C'est pas un contrat de, on va dire que c'est un contrat de 5 ans, 25 millions. On ne connaît pas les détails. On sait que c'est un contrat de 4 ans et demi normalement. Il ne va sûrement pas le finir à Watford, on s'entend. Détails financiers, on ne sait pas. Mais si on sait que c'est un transfert de 8 millions d'euros, on peut présumer, comme je disais à Ismaël, j'ai dit, bon, je présume que tu peux maintenant manger autre chose que du McDo. Tu peux se payer une coupe de cheveux chaque semaine. Bien, c'est ça. C'est un gars coquet qui aime prendre soin de lui puis il me dit, bien, tu sais, mettons avant, il y avait des vêtements ou des choses qu'il aurait aimé faire, il n'y avait pas les moyens. Puis dans la clip qu'on a entendu au début, qu'est-ce que ça change dans sa vie? Bien, ça change que sa mère va arrêter de travailler. Ça change que... Tout revient à la maman. Tout revient à la maman puis on a rencontré la maman puis elle, c'est bon, bien, quand Ismaël va vouloir que j'arrête, je vais arrêter puis elle va le suivre peu importe où il voudra puis on sent que c'est un jeune qui est très reconnaissant mais sa vie vient de changer. Toi, tu penses ça ressemble à quoi le salaire qu'Ismaël Connet a obtenu? Tu es vraiment en train de me demander ça. Tu connais ça, toi? Non. On s'entend que c'est... Il salaire dans le championship, non. Mais il doit être millionnaire. Pas là, là. Tu ne penses pas? Bien, pas là. Mais non, mais pas là, il n'y a pas eu. Il va le devenir. Non, mais c'est ça. Ça change quand même... Ça change une vie. Oui. Puis c'est vraiment fascinant de voir comme un gars... Là, l'affaire, c'est que le gars de 20 ans, il est comme le vétéran dans cette équipe-là. Tu sais, il a 12, 15 blessés. Je n'ai jamais vu ça. Tout le monde est dans l'infirmerie. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas de bon sens. Puis, tu sais, en fait, ce qu'on voit présentement à Watford, c'est ce qu'on a vécu à Montréal avec Ismaël Conné. Un gars de la place, il y a un jeune de 17 ans qui a marqué un gros but la semaine dernière. Et les gens virent fous, là. Les produits locaux, c'est une fierté. Puis bon, bien là, je suis allée pour voir est-ce qu'on peut avoir un chandail, le faire lettrer. Et il restait un accent aigu. Il fallait qu'il fasse d'autres accents aigus parce que là, il n'y avait pas prévu ça. Puis là, tout à coup, les gens veulent des chandails de Conné. Bien, il va être millionnaire plus vite. Donc, voilà. Écoute, ça démontre l'affection. J'ai demandé, tu sais, je lui ai demandé à sa mère, à lui, qu'est-ce qu'il fait que les gens... Je veux dire, qu'est-ce qu'il fait qu'il réussit à charmer les gens comme ça à Montréal? Il est un favori de la foule. Il arrive ici. Son talent, c'est ça qu'il a dit. C'est son talent. Rien de moins. Bien, oui, il y a ça, mais je veux dire, sa personnalité, tu sais, ça a l'air d'être... Tu sais, il a l'air d'être le petit frère de tout le monde, un peu, tu sais. Tu as l'impression que c'est facile de le prendre par l'épaule puis de dire, « Hey, telle affaire, telle affaire, non, non, non. » J'ai parlé un peu aussi de sa... Tu sais, Ismail Conné est très relax, hein? Je ne sais pas. Ce qui peut avoir l'air, des fois, d'une nonchalance. On se souviendra qu'à une certaine époque, à un moment donné, Rudy Camacho avait passé un petit commentaire à cet endroit-là. Puis si on a parlé à Ismail, qui disait, « Mais quand les gens apprennent à me connaître, ce n'est pas un manque de sérieux, c'est juste ma personnalité. » Puis quand tu rencontres sa mère aussi, c'est du monde pas stressé, vraiment très, très, très relax. Ça fait que là, il est aussi dans cette période d'adaptation où il faut qu'il apprenne à se faire connaître. Ce n'est pas le gars super énervé qui va crier puis qui va s'énerver sur un terrain. Non. Ce n'est pas... Mais après, quand arrivent les résultats, il faut reconnaître que quand il reçoit le ballon, ce qui malheureusement n'est pas arrivé très souvent pendant que j'étais là en fin de semaine... Il a joué quoi une heure? Bien, c'est ça. Il a été échangé à 65e minute, mais comme je dis, il faisait des super belles courses, des beaux appels, mais le ballon passait constamment au-dessus de sa tête, comme moi j'appelle du kick and run. C'est très agressif, mais quand finalement on lui donne le ballon en milieu de terrain, quelques contrôles, sa distribution de balles, honnêtement, il se démarque. On voit déjà que dans la qualité technique, il est dans une place à part en championship, je ne sais pas ce que tu en penses. Ce que j'en pense, c'est Georgie Mijalovic qu'on aurait dû aller voir en fin de semaine parce que lui, il touchait au ballon. C'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est malheureux dans le championship. Dépendamment de la physionomie du match, si tu es au milieu du terrain, des fois, tu peux être complètement effacé. Puis ça, je peux comprendre que ça doit être vraiment désagréable pour lui. Mais période d'adaptation encore, il va être confronté à certaines choses qui vont moins lui plaire puis il va en sortir grandis s'il aborde tout ça de la meilleure façon. Mais je pense que ça, c'est ma perception parce qu'évidemment, nous, on avait des caméras fixées sur lui. On attendait qu'il touche le ballon. Mais lui, présentement, c'est un rêve qu'il vit. Je veux dire, il ne se plaint pas. Sa vie vient de changer dans un bel environnement. C'est prestigieux. Tu vas jouer en Angleterre, tu vas jouer à Watford et l'objectif est d'aller, évidemment, en Premier League dès l'année prochaine. les trois premières de l'équipe vont obtenir une promotion puis présentement... Deux premières puis après ça, c'est les play-offs. Présentement, ils sont... C'est serré entre 3 puis 7-8. Le problème, c'est que les deux premières positions ont vraiment pris une avance assez confortable. Mais voyons voir ce qui va se passer. On continue de suivre. Puis là, je veux juste vous donner un avant-goût, mais on se prépare. On a eu un accès assez privilégié avec sa mère, avec lui, avec ses amis. On est très chanceux, donc on prépare d'autres très bons reportages qui vont être présentés à Radio-Canada Sports dans les prochaines semaines. Puis là, tu arrives d'Angleterre puis ça tombe bien parce qu'on a demandé à tes fans sur Twitter qui va gagner la Premier League. T'étais là. Je veux dire, est-ce que t'as eu l'occasion de voir quelque chose à la télé? Est-ce que t'as regardé Arsenal jouer? J'ai pas vu Arsenal. J'étais dans l'avion. Mais est-ce que t'as senti qu'il se passe quelque chose de nouveau en Angleterre? Ça change? Mais non, parce que, comme je te dis, je pense qu'ils n'ont pas vraiment d'intérêt pour les autres clubs, mais j'ai senti, quand Jacques-Alexis m'écrivait, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Il y a beaucoup de réponses Arsenal. Oui, puis t'es pas d'accord? Je veux dire, c'est bien parti Arsenal puis ils ont gagné en fin de semaine. Mais il y a des réponses que je crois sérieuses. Newcastle, ça, ça m'a surpris. Mais ça, c'est toi qui répondes ça? Non, c'est pas moi, c'est pas mon Burner account qui répondes ça. Mais effectivement, Newcastle. Oui, c'est vrai, je le vois, je regarde nos réponses, on a demandé ça à tes fans, en fait. Ça, c'est Jacques-Alexis qui a décidé la question pendant que je n'étais pas là, si je comprends bien. Ben non, c'est moi qui est obligé de faire ça. Ah, c'est toi? Ben oui. À ton grand désarroi, non, mais pour vrai, est-ce que tu penses qu'Arsenal, ça y est, ils vont gagner? Je pense qu'ils en sont absolument capables. T'es d'accord? Je pense qu'ils en sont capables, ils sont en train de se renforcer en plus sur le marché. J'aime l'achat de trossards. Ça va être dur de rattraper l'Arsenal, mais Manchester City sont vraiment tout le temps tannants. Puis on le sait. Il y a Michael qui lui croit que Manchester City va revenir au sommet. Arsenal va devoir faire tourner son 11 à cause des compétitions européennes. Leur effectif n'est pas aussi profond que celui de Manchester City qui peut se permettre une rotation. Ah oui, mais ils ont juste à laisser faire l'Europe d'Arsenal. Ah, bien, OK. C'est une... Je laisse faire ça. C'est une excellente stratégie. Non, mais... Non, mais t'as l'occasion de gagner la Ligue pour la première fois depuis l'époque jurassique. Vas-y. Mais toi, Jacques-Alexis, là, t'as pas de micro derrière, mais toi, Jacques-Alexis, t'es un fan d'Arsenal. OK. Arsenal va gagner. Arsenal, il fait dire oui. Arsenal va gagner. Mais lui, c'est Christian Richard, c'est ton ami. Sur Twitter, ça, il dit avec leur victoire d'aujourd'hui, je dirais Arsenal. Aujourd'hui, c'est en l'air. Mais quelle saison de Newcastle? C'est pas mon ami, mais... Qui était près d'une relégation l'an dernier, qui sont maintenant en top 5 et qui se dirigent en Champions League. Oui. Moi, je suis pas sûr que le top 4 actuel va changer. Fait que... Newcastle en Ligue des champions l'an prochain. Mais comment... Pour vrai, je sais que t'es un grand fan, là, mais est-ce que tu... Est-ce que tu avais prédit... Est-ce que t'avais vu venir que Newcastle aurait une saison comme celle-ci? Jamais. Jamais, voyons. Comment t'expliques ça? C'est ça... Parce que c'est ça qui... C'est ça qui est fascinant avec Newcastle, c'est que... Ils ont fait... Oui, ils ont... Newcastle est allé chercher des joueurs sur le marché des transferts, des trucs intéressants depuis le rachat du club. Mais rien qui a fait dire au monde, bon, on sait bien, Newcastle sont riches, sont en train de s'acheter un club. Tu sais, c'était des... C'était des transactions vraiment intelligentes qui répondaient à des besoins spécifiques. Fait que... Fait que là, c'est... On se disait, bon, peut-être qu'ils vont accrocher le top 8, tu sais, peut-être la Ligue Europe 1, un truc comme ça. Mais d'être dans les places de la Ligue des champions depuis le début de la saison, d'être la meilleure défense du championnat, ça, c'est complètement inattendant. Là, en plus, tu vas faire appel à... Tu vas même pas là. Tu vas faire appel à Cristiano Ronaldo pour la Ligue des champions. C'est le scénario idéal. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas? Non, ça n'arrivera pas. On verra bien, Olivier. Tout ça est enregistré. Moi, j'y vais aussi jouer avec Arsenal parce que, tu sais, c'est toujours une excellente idée d'être dans les bonnes grâces de son réalisateur. Ah, c'est pas fou, ça. Fait que c'est pour ça que je dis Arsenal, toi, que tu m'aimes pas, ça ne me dérange pas tant. Mais Jacques-Alexis, c'est très important. On va suivre ça. Qui sait ce que Newcastle peut faire? Comme ça continue même, je vais être obligée de devenir une fan de Newcastle. Imagine. Genre qu'Alexis, pas content d'entendre ça. Sure. Voilà. Donc, et qui sait si Watford progresse en première ligue? On aura un Québécois. Pour vrai, j'ai essayé d'analyser ça. Je pense, moins que je me trompe, ce serait le premier Québécois de l'histoire en première ligue. Je pense que oui. À moins qu'on oublie quelqu'un. À moins qu'on oublie quelqu'un. Ismaël, je lui parlais de ça, il me dit, as-tu fait tes recherches? Bien là, je pense bien là. Mais tant que je pense, je pense que ce serait... Déjà là, c'est historique en deuxième division, en championship. Bon, tellement soccer, sans parler de soccer féminin, ça ne se peut pas. Et là, bien on va en parler pour des moins bonnes raisons. L'Olympique Lyonique s'est retrouvée dans l'eau chaude au cours de la dernière semaine. Je suis maintenant l'ancienne Sarah. En revanche sur la trainée, en revanche sur la pitche, et en revanche à être la footballer Sarah encore. Ça sentait le même qu'un an à l'heure, mais encore mieux. Tout le travail que j'ai fait, tout le dédication, motivation, et même la manque de ça, quand j'ai eu des douleurs, je suis tellement fière de moi, de passer toute la maternité et maintenant être de retour. Donc, Oli, j'étais un peu déçue quand le Players' Tribune de... Là, tu vas me reprendre, fait que dis-le donc. Sarah... Bjork... C'est ça? Sarah Bjork, c'est ça? Non, là, je fais le... Vas-y. T'arrives de l'avion, t'as le droit. Non, mais... Non, mais elle s'est mariée, puis je pense que maintenant, il y a juste Bjork sur son chandail. Sarah Bjork, c'est ça? C'est ça. Ton accent islandais est excellent. Bref, grande joueur, qui a eu une belle carrière qui, présentement, évolue avec la Juventus, mais évolue avec l'Olympique lyonnais. Et là, elle raconte qu'elle est tombée enceinte et l'abandonnée, elle a commencé à avoir de la misère à jouer. Elle a essayé de le cacher au début. Elle a annoncé à tout le monde, tout le monde a été super gentil, on t'appuie, pas de problème. Et elle a dit, bien, je ne peux plus jouer pour la fin de ma carrière. Elle m'a fait ma carrière. La fin de ma grossesse, j'aimerais retourner en Islande avec mon conjoint, ma mère, est prête de l'hôpital pour accoucher. Ils ont dit, pas de problème, on t'appuie. Et là, les chèques ne rentraient pas. Elle n'a pas été payée. Et là, bon, il y a eu une grosse histoire où, finalement, la protection des joueurs, l'association des joueurs, la FIFA, a commencé à s'impliquer dans le dossier. Moi, je veux dire, ma première réaction quand j'ai vu ça, j'ai été vraiment déçue. Parce qu'on a parlé souvent ici d'à quel point l'Olympique lyonnais avait été avant-gardiste pour le développement du soccer féminin. Jean-Michel Olas a créé son équipe féminine en 2004 quand, honnêtement, tout le monde s'en foutait un petit peu. Puis quand je suis allée, là-bas, ce que j'ai senti, c'est que le bien-être des joueuses était vraiment important. Là, j'ai parlé aussi avec des personnes. Pour vrai, je ne crois pas que ce soit... Je crois que c'est en tout de Jean-Michel Olas. Je ne pense pas que c'est nécessaire dans la décision de... Il y a d'autres choses à fouetter, le bonhomme. Je ne pense pas que c'est Jean-Michel Olas qui a géré ça. Je comprends que ça s'est géré plus bas que lui. Donc, je veux dire, je n'attaque pas nécessairement M. Olas puis ça n'a rien à ce qu'il a fait pour le soccer féminin en France et un peu partout en Europe. Mais ça ne paraît pas très bien. Là, les autres se défendent en disant que c'est les lois françaises. Ils n'étaient plus en France. Oui. Mais, je veux dire, la payer, honnêtement... Premièrement, un, ça ne paraît pas bien. Je crois que présentement, l'avantage du fait qu'elle soit sortie, ça fait de bouger les choses. Ce genre de situation-là n'arrivera plus et les joueurs qui choisissent de tomber enceinte vont maintenant avoir une protection, être assurés, d'être payés. Dans le fond, en quelque sorte, si on veut le garder, ce ne sera plus les lois du pays qui vont primer. Mais c'est les lois de la FIFA maintenant. Non, c'est ça. La FIFA exige que, dans le fond, il faut toujours être quand même dans le respect des lois de chaque pays, mais que ce soit au moins, je pense, c'est 70 % du salaire habituel de la joueuse qui lui est versée pendant son congé de maternité si les lois du pays ne permettent pas d'atteindre ce pourcentage-là. on s'en va à 70 si les lois disent que c'est 100 % peu importe. Au moins 70 %. Donc ça, au moins, c'est une protection. Puis ça, c'est le cas de Björk Gunnar-Startir. C'est le premier, en somme. C'est la première décision. C'est le premier arrêté de la FIFA. Puis quand on regarde aussi, je veux dire, on parle de soccer féminin, le montant qui lui est versé, on parle de 82 000 euros. Si tu vas du côté masculin à l'Olympique lyonnais, 82 000 euros, c'est pas... Hein? Je pense que... C'est pas la grosse palette. Je pense que Jean-Michel, là, il y a les moyens de payer 82 000 euros. C'est ça. Puis bon, ensuite, l'Olympique lyonnais, bien sûr, se défend en parlant des lois du pays, en disant que, bon, il y a un autre cas, le cas d'Amel Magery qui a été la première internationale française à donner... la première internationale française en activité à donner naissance à un enfant. Elle est revenue au jeu il n'y a pas très longtemps parce que, bon, elle s'est blessée, elle en a un peu profité pour tomber en scène, puis non, non. J'ai l'air de pas t'écouter, mais c'est parce que je redescends sur le fil Twitter de l'Olympique lyonnais de temps de parlant. Puis c'est ça, c'est que quand cette nouvelle-là est sortie, on attendait, est-ce qu'il va y avoir un communiqué de l'OE, est-ce qu'il va y avoir quelque chose, est-ce qu'il va y avoir quelque chose. Puis là, la première chose qu'ils ont publiée sur leur Twitter, c'est un beau reportage, justement... Sur Amel Magery. Sur Amel Magery c'est un père maladroit. Finalement, ils sont sortis et ils ont dit que c'est les lois françaises. Puis tu sais, je ne connais pas les lois françaises, mais là, je me questionnais, je me dis, en tout cas, ici, mettons, tu es en congé maternité, tu es un RQAP, puis tu es payé ici, tu reçois 70, mettons, 100 % de ton salaire, mais tu choisis de t'en aller deux mois dans un autre pays. Tu vas l'avoir, ton salaire, là. Mais à la limite, c'est juste que ça ne paraissait pas bien. Puis encore une fois, tu avais beau te vanter d'être un club qui appuie les femmes et qui encourage, bien, tu te rends compte que finalement, il y a encore un gros écart qui divise les hommes et les femmes. Oui. Puis c'est désagréable parce qu'après ça, justement, communiqué de l'Olympique lyonnais qui salue la décision, puis qui dit, comment ils disent ça? La FIFA a choisi de poser pour la première fois un cadre juridique pour les joueuses étant amenés à vivre une maternité durant leur carrière ce dont nous nous réjouissons. Mais après ça, ça vient dire que oui, mais les lois françaises nous empêchent de proposer un autre travail à Sarah Bjork-Munar-Sotier. Non, 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 non. C'est toujours un oui, mais, oui, mais, oui, mais. À un moment donné, on peut-tu juste mettre nos culottes puis dire, bon, c'est ça qui s'est passé, on va le faire dorénavant, final bâton. Toujours essayer de se rattraper puis de, je veux dire, la pâte à dents est sortie du tube. Il faut juste aller vers l'avant. Puis oui, l'exemple de la melmagerie, d'accord. Mais c'est parce que il faut juste établir noir sur blanc que les joueuses ont le droit de faire ce choix-là et qu'elles ont le droit à au moins 70 % de leur salaire. Ça finit là. Il y a des règlements qui sont établis maintenant, des règlements qui auraient dû être mis en place il y a longtemps. Tu les respectes et ça finit là. Parce que c'est vraiment, en tout cas, je trouve que l'Olympique qu'il y en ait ne paraît pas bien dans cette histoire-là. Puis après ça, quand elle est revenue après sa grossesse, elle disait qu'au début, en plus, le club aurait dit que non, son bébé ne pouvait pas voyager avec l'équipe parce que ça allait déranger l'équipe. Puis elle dit, bien moi, je vais allaiter. Je veux que mon club vienne. On dit, on va faire un essai avec une nounou qui suit. On va tester voir si ça marche. Elle disait, bien non, vous allez mettre mon bébé à l'essai voir si mon bébé va bien se comporter sur la route. C'est formidable. Déjà là, ça ne fonctionnait pas du tout. Elle est revenue. Puis bon, Sonia Bonpastor, l'entraîneuse, se défend, elle disait, ah bien là, c'était ma formation. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle revenait d'une grossesse. À sa défense, le milieu de terrain était vraiment plus étoffé à son retour. Bref, parce que ce n'est pas juste un congé de maternité. C'est blessure, congé de maternité et c'est passé beaucoup de temps. Reste que c'était parfaitement maladroit de la part de l'Olympique. Il y a eu une brisure. Je ne vais pas dire qu'il y avait le droit, qu'il y avait la légitimité de faire ce qu'ils ont fait sur le plan monétaire. Par contre, le choix sportif se défend. Mais la manière dont ça a été fait, Burke. C'était comme un jeu de mots? Non. Mais maintenant, je pense que oui. Burke, Burke, OK. Franchement. Non, mais je pensais que c'était voulu. Elle a le payé en plus. Elle a dit qu'elle est restée en excellente forme physique. Elle a payé elle-même ses entraîneurs en Islande pour se remettre en forme. Elle travaillait. Ce n'est pas comme si elle s'était assise sur ses lauriers. Elle a travaillé en conséquence. Mais évidemment, il y avait une brisure quand elle est revenue avec le club. Ça ne lui fait pas fonctionner. Maintenant, être avec la Juventus, ça va quand même bien. Mais il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus fréquent les filles qui choisissent d'avoir un enfant et qui reviennent par la suite. Mais c'est sûr que quand tu es une Alex Morgan, ça est plus gênant de ne pas te payer, premièrement. parce que si tu ne payes pas Alex Morgan, ça va s'avoir assez vite. Ça va être au tout-day show. Ça va être au tout-day show pour en parler. Puis aussi, elle a quand même les moyens que d'autres joueurs n'ont pas. Mais si ça peut faire bouger les choses, tant mieux. Puis c'est un peu un débat qui se passe dans tous les sports. J'ai regardé justement dans l'avion le fameux documentaire Netflix. Puis on voyait Hans Jabber qui parlait du fait « Bon, bien si jamais Jabber, c'est parce que c'est le surnom. » Ici, on a un Jabber. C'est le surnom de notre réalisateur, Jacques-Alexis. Non, mais qui parlait de cette difficulté et de dire « OK, mais si j'arrête, est-ce que je vais pouvoir revenir? Est-ce que je vais avoir l'encadrement? » Donc, ça reste un éternel débat. Donc, espérons que les joueuses seront vraiment encadrées, appuyées. L'important, c'est d'avoir le choix. C'est ça. C'est d'avoir le choix que les joueuses puissent le faire. Parce que, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle en parle de cette manière-là aussi. à Malmagerie, elle a dit qu'elle ne changerait rien. Elle adore son enfant. Mais que si c'était à refaire, qu'elle attendrait peut-être la fin de sa carrière. Mais le choix est là. Les joueuses ont le droit de prendre toutes ces données-là ensemble et de se dire « C'est le choix que je fais pour ma carrière. Est-ce que j'attends? Est-ce que je le fais pendant? J'ai les deux possibilités qui s'offrent à moi. » Et là, la FIFA, avec ce qu'elle vient de dire à l'Olympique Lyonnais, établit que les joueuses ont le choix le plus libre possible. Voilà. Question de choix. Tu termines très bien ça. Je vais regarder bientôt. La saison commence bientôt en Suède. Donc, on va pouvoir faire nos segments tellement bien, très bientôt. Ça va nous prendre un jingle. C'est une espèce de saison de fou qui commence, je pense, au mois de février et qui finit au mois de novembre. T'as à peu près deux jours de congé. Mais bon, elle vient de bien capable de prendre ça. Donc, Jacques-Alexis, on te demande un jingle tellement bien et un jingle tellement conné. Tellement conné. Ou conné, 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 conné. Tu vas chanter ça. Voilà. Parce qu'à chaque semaine, on va suivre ce qu'Ismaël Conné fait et ce qu'Évelyne vient et ce que Gabriel Cal. Bref, on a un amour particulier pour les joueurs d'ici qui sont de très beaux modèles pour nos jeunes, pour toi, pour nous, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Jacques-Alexis, derrière la console. Merci à De La Trembley. Superstar. Merci à Assoun Kamara en direct de la plage au Sénégal. Merci à Hassan Kamara aussi. Hassan Kamara, mon nouvel ami à Watford. C'est un joueur assez... By the way, très bon joueur. C'est juste que je l'ai vu, ils l'ont embarqué deuxième demi, mais il avait manqué le dernier match parce que carton rouge et le gros débat, c'était... Il faudrait qu'on trouve la séquence pour vrai. Ça a l'air qu'il dit j'ai à peine poussé le joueur, mais disons que quand il a poussé, il semblerait que les mains étaient assez hautes. C'est la première fois qu'un Ash Kamara commet des gestes comme ça sur un terrain. Ils ne sont pas comme ça. Un Kamara qui se chicane avec un arbitre impossible. Donc, on se retrouve. À ce que je sache, nous, on sera là la semaine prochaine. Assoun, on ne sait pas, mais en tout cas, bref, il va y avoir un autre épisode de Tellement Soccer. on se retrouve la semaine prochaine. Sur tous les termes et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.